Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans ImproCinéCritique, je vais à nouveau vous parler d'un film de Tim Burton. On est encore au début de sa carrière d'ailleurs en 1994 avec ce Ed Wood, un biopic sur celui qui était considéré comme le pire metteur en scène de l'histoire du cinéma. Et ce n'est peut-être pas un hasard si Tim Burton s'est intéressé, on va dire, à ce personnage. Pas qu'il soit un mauvais réalisateur, bien au contraire, mais vous savez à quel point il aime les marginaux les laisser pour compte. Et quelque part Ed Wood était l'une des représentations de ces gens mis à l'écart du Hollywood des années 50. Et au casting dans le rôle principal, et titre, nous avons Johnny Depp, évidemment. A ses côtés, le regretté Martin Lando, Sarah Jessica Parker, Patricia Arquette, Bill Murray, Jeffrey Jones ou encore George Steele et même Lisa Marie qui était la compagne de Tim Burton à l'époque. Voilà. Et alors, disons que l'histoire elle est claire, nous allons suivre les pérégrinations compliquées d'un certain Ed Wood, metteur en scène et aussi acteur, dans un domaine d'Hollywood qui à l'époque, voilà, était après l'âge d'or, voilà, c'est un petit peu particulier, des années 50. Et ben, il va avoir du mal à se faire une place, d'autant plus que ses productions sont très vite raillées et considérées comme des nanars absolus. Sauf que Ed Wood, lui, il y croit dur comme fer à son génie, à sa vision. Il veut réaliser son rêve, réussir à faire des grands films. Et il a cette prétention-là, mais toute innocente. Et c'est tout ceci qui va être compté pendant plus de deux heures, sous la forme presque d'un conte très réaliste, hein, puisque c'est un biopic, et c'est assez fantastique. Voilà, je vais pas en dire plus sur le synopsis, mais ce qui est remarquable dans ce métrage, qui est très à part dans la filmographie de Tim Burton, c'est que malgré tout, on retrouve la patte du metteur en scène, hein, dont je le disais, la thématique du gars mis à l'écart, cette critique de la société américaine, aussi à travers le Hollywood des années 50, qui rejette les gloires du passé, et notamment cet acteur américano-hongrois, Béla Lugosi, donc qu'on voit ici sous les traits de Martin Lando, qui, après sa carrière au top, interprétée notamment Dracula dans les années 30, et bien là, dans les années 50, il est complètement abandonné, on croit qu'il est mort même, il est sous morphine, c'est catastrophique, et il n'y a que Ed Wood qui va, on va dire, croire en lui, et vice-versa, ces deux hommes, complètement délaissés par le système, vont s'unir et tenter quelque chose quand même, l'un sur la fin de sa vie, et de sa carrière, et l'autre, ben, voilà, il vivote dans son monde à lui, et il a du mal à se rendre compte de certaines choses, et pourtant, il est en plein dedans, hein, on voit quand même que c'est pas facile pour lui, heureusement, il est soutenu, donc, par ce nouvel ami, et c'était quand même son idole à la base, voilà, on y reviendra derrière, mais Ed Wood, c'est un peu Tim Burton sur pas mal de points aussi, il est évidemment avec sa compagne, et donc joué par Sarah Jessica Parker, qui s'appelle Dolores, qui au début est vraiment à fond avec lui, mais voilà, il va y avoir quelques complications par la suite, et toute une bande de potes qui gravitent autour de lui, enfin, plus ou moins, notamment le personnage de Bill Murray, qui, en soi, ne sert pas à grand-chose, mais qui ajoute un petit comic relief bien sympathique au métrage, avec un Bill Murray toujours aussi truculent, et ce qui est passionnant dans ce film, donc, c'est l'envers du décor, comment, donc, ont été fabriqués ces films considérés comme mauvais, mais quand même que les gens aiment bien citer de temps en temps, notamment, ben, le dernier, la Plane 9 from Outer Space, voilà, et puis aussi la fiancée du monstre, hein, Bride of the Atom, ou Bride of the Monsters, ça a été renommé et tout, et les difficultés de la production à l'époque d'un film, parce que, bon, ici, évidemment, il n'est pas hyper bien entouré par les producteurs qui se fichent un peu de lui et tout, mais, par exemple, à un moment, on lui balance le scénario, enfin, il a trois jours pour écrire un scénario, et hop, il y a déjà des affiches pour le film qui va être présenté deux mois après, vous voyez, on travaillait dans une certaine précipitation au-delà des grosses productions, parce que, ben, voilà, ça se faisait à la va-vite, et on voit des gens un peu désabusés, donc, y compris au niveau des producteurs qui n'y croient plus trop à la confection de potentiels chefs-d'oeuvre, et ça, vous le mettez en opposition avec Ed Wood, qui est vraiment comme un enfant avec cette innocence, presque involontairement imbue de sa personne, mais c'est juste qu'il a envie d'y croire, et se compare plusieurs fois à Orson Welles, qu'il rencontrera dans le film, Orson Welles interprété par Vincent Donofrio, d'ailleurs, et ça lui va parfaitement, il y a vraiment le faciès et tout qui va avec, c'est nickel, et voilà, et puis Ed Wood, quoi, il est particulier, ce gars, il est fantasque, notamment par rapport à ses choix artistiques, mais aussi le fait qu'il aime s'habiller en femme, voilà, c'est comme ça, il a cette fantaisie-là, et il en joue, notamment pour le premier film qu'on voit au début, le film dans le film qu'on voit au début, donc Glenn or Glenda, et où il va mettre en scène une histoire vraie de la première personne transgenre de l'histoire d'humain aux Etats-Unis, qui a été opérée, tout ça, pour changement de sexe et tout. Donc, il y a quelque chose, d'ailleurs, comme de progressiste dans un Hollywood qui a du mal à, on va dire, aller de l'avant, enfin, qui a un petit peu à la croisée des chemins, et c'est vraiment super bien fait. Et ce qui est intéressant, c'est que, oui, il n'y a pas forcément des décors gothiques habituels, quoique, on tourne autour de Vampira, de Bella Lugosi, donc quand même, il y a, oui, il y a des moments, voilà, mais il y a ce côté kitsch que Tim Merton ne renie pas forcément dans d'autres films, et décalé, c'est un film totalement décalé, qui est à la fois drôle, mais, on va dire, triste, sur certaines scènes, c'est vraiment entre les deux. Tout ceci, d'ailleurs, annonce clairement, je crois que c'est son métrage suivant, Mars Attacks, notamment avec Plan 9 Outer Space, c'est pas From Outer Space, c'est pas facile à dire, comme ça, qui est donc science-fiction, et qui va donner l'idée à Tim Merton, on va dire, adapter ce jeu de cartes-là, Mars Attacks, donc Mars Attacks, voilà, on va le dire à la version anglaise, parce que sinon, américaine plutôt, mais oui, voilà, j'en bafouille. Mais sérieusement, on va dire, l'univers Tim Merton est là, et surtout les obsessions du monsieur, parce que, bon, là, la relation père et fils, elle n'est pas forcément là, quoique, finalement, Béla Lugosi pourrait être comme un père pour Ed Wood, mais, comme je le disais, donc, il y a quelques instants, Ed Wood, c'est un autre hyper-ego de Tim Merton, comme l'a été Édouard en argent, ou Vincent, dans son premier court-métrage, l'un de ses premiers courts-métrages, on va dire, populaire, qui est disponible sur YouTube, d'ailleurs, allez le voir, c'est une petite perle. Et voilà, donc, il y a toujours eu des alter-ego dans le cinéma de Tim Merton, et bien là, Ed Wood, quelqu'un qui essaye de se faire une place dans le système, avec sa propre vision, même parfois innocente, décalée, et bien, c'est Tim Merton. Heureusement, Tim Merton a été mieux considéré, mais il s'est pris de tendresse pour ce monsieur, et on le sent. Voilà, c'est un film qui a une âme, et c'est l'un des meilleurs métrages de Tim Merton. Voilà, tout simplement, l'un des plus réussis. Johnny Depp est parfait, aussi, en mode surjeu, mais volontaire, cabotin pour mettre en avant la fantasy, le côté enfantin d'Ed Wood, parfait. L'un de ses meilleurs rôles, là, de Johnny Depp, parce que c'est quasi du contre-emploi, d'une manière ou d'une autre, vous voyez. Et puis, tous les gens autour, Martin Lando, magistral et magique, j'ai fait un mélange et deux, dans le rôle de Béla Lugosi, sur cette fin, là, le déclin, mais en même temps, il est là encore, il ne veut pas quitter sa gloire, parce qu'il se croit encore être Dracula et tout. C'est très attendrissant et déchirant, j'ai envie de dire, le rôle de Béla Lugosi dans ce film. Et voilà, quoi. Donc, c'est un métrage que je vous invite à découvrir, tourné en noir et blanc, en plus. Il s'est battu auprès de Disney, qui a distribué, je crois, je ne sais pas s'ils ont produit, mais ils ont minimum distribué. Il s'est battu Tim Burton pour garder son noir et blanc, et c'est parfait. Voilà, on est vraiment, on a l'impression d'avoir un film de l'époque. Il y a des techniques de l'époque, aussi, sur des fondus, etc. Bref, voilà, un bel hommage à ce cinéma-là, de la part de Tim Burton, et vraiment, un de ses grands films. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Ed Wood. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501